bon alors pour démonter les coques des rétros c'est très simple en fait soit il va falloir des outils en plastique ou alors si tu veux si tu les as pas tu prends comme moi un couteau plat voilà et une microfibre tout simplement et ensuite ici dans les orifices on va dire les interlignes tu pénètre le couteau à l'intérieur délicatement et tu as juste à déclipser tout doucement voilà donc là j'ai déclipsé une petite partie voilà et on y va hop voilà et voilà donc on y va avec parcimonie il faut pas être pressé mais par contre vérifiez bien qu'il ya bien la microfibre ne pas abîmer voilà et là je déclipsé tu vois j'en ai encore un petit peu parce que sinon tu as les clips en plastique qui sont assez fragiles donc si tu les pètes après ça tiendra plus et voilà ton rétro est retiré alors évidemment une fois que la coque a été retirée on va on va la dégraisser donc la nettoyer moi je prends un dégraissant plastique mais bon vous pouvez prendre un dégraissant un shampoing enfin bref t'as compris je vais te faire un tuto évidemment là on va pas se servir d'un décontaminant ferreux n'est ce pas voilà tu vois tu flotte mon ami mon petit fillot voilà t'as compris le système c'est bon je te fais pas un dessin et une fois que c'est bien nettoyé on va poser le covering bon à présent on va bientôt appliquer le covering donc je vous montre il a été livré comme ça donc laisser une surface de 1 mètre 50 sur 50 de large donc il ya largement assez pour faire les coques de rétro mais bon il faut bien penser à à prendre une grande partie pour pouvoir bien le centre au milieu ça je vous montrerai tout à l'heure donc c'est livré comme ceci avec une protection évidemment là il faudra décoller la partie blanche c'est livré avec une raclette en plastique pour maroufler et évidemment le cutter qui va bien il vous faudra aussi notamment soit un décapeur thermique ou alors en l'occurrence un sécheveux qui fera très bien l'affaire et toujours le dégraissant on sait jamais s'il faut dégraisser des parties un peu un peu collante on va dire voilà donc ce que je vais faire je vais découper une partie environ je sais pas on va regarder comme ça mais voilà voilà donc je vais couper à partir d'ici pour avoir une bonne marge et en placera la coque comme ceux ci voilà l'histoire après de bien pouvoir l'enrouler donc évidemment je rappelle qu'il ya un sens pour le maître donc du coup moi je me repère à ça de temps en temps il ya des petites flèches mais là je me repère à ça le cx voilà donc du coup je ferais bien attention que l'autre je fais exactement pareil dans ce sens c'est à dire que le cx à l'endroit et la coque la tête de la coque vers le bas voilà je ferais exactement la même chose pour l'autre voilà donc c'est parti je vais enlever cette partie d'adhésif je vais poser la coque poser le cobring dessus ensuite le chauffer puis on va le travailler voilà voilà là il est bien posé au milieu on retire la cellophane de surface et voilà donc on le chauffe et ensuite on tire dessus pour enlever les bulles voilà après tu as la petite raclette donc quand il faut n'hésite pas tu chauffes et tu relèves les bulles et là pour l'instant ça y aura évidemment ça prend du temps il faut avoir le coup mais une fois que tu as le coup c'est bien c'est bien ça va pas de chauffer tout chauffer 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 je me répète mais il n'a pas peur de chauffer après il ne faut pas trop chauffer non plus parce que sinon après vous risquez de le percer donc là on a bien rentré les bulles à l'intérieur donc l'idéal c'est d'être à deux, un qui chauffe l'autre qui tire qui rentre les bulles mais bon voilà donc là on n'a plus de bulles on n'a plus rien voilà donc là j'ai placé le covering à l'intérieur donc ce qu'on fait maintenant ici vous voyez là on chauffe un peu on tire il ne faut pas avoir peur de le tirer mais pas trop non plus parce que sinon on le pète voilà et maintenant on va attaquer l'autre partie voilà donc après on va couper le surplus pour éviter d'être embêté mais une fois que c'est placé c'est passé on ne touche plus j'ai coupé le surplus maintenant on va attaquer de l'autre côté on prend et on tire il faut pas être pressé hein il faut pas être pressé le temps qu'il se passe tout seul et après vous verrez au fil du temps il va se placer il va commencer à se placer de mieux en mieux voilà donc on tire d'un sens après on le tire dans l'autre sens et là ça le rend hyper maniable donc là du coup voyez et maintenant on va le tirer de l'autre sens pour enlever les bulles voilà si il y en a quelques unes on n'hésite pas de toute façon après plus vous allez le faire plus il va se placer au mieux ça sera une fois que ça prend forme on enlève le surplus parce qu'après il va vous gêner donc du coup je vais enlever une bonne partie il faut quand même garder une petite partie vous puissiez quand même tirer dessus voilà mais là c'est vrai qu'il me gêne plus qu'autre chose mais bon il vaut mieux plus que pas assez on va dire voilà voilà au moins là j'ai encore une marche pour tirer dessus quand j'en ai besoin en chauffe en chauffe on n'arrête jamais de chauffer voilà donc on avait des petites bulles là maintenant elles sont parties ce qu'on fait maintenant on tient doucement là j'en ai une petite j'appuie dessus voilà si vous pouvez vous faire aider c'est encore mieux une fois que c'est placé c'est placé après on n'y touche plus mais toujours garder un petit peu de marge pour de toute façon le problème c'est que en fait ce qu'il va se passer c'est que les bulles enfin les plis au départ ils seront assez longs mais après plus vous allez tirer plus vous allez chauffer plus vous allez racler enfin maroufler plus ils vont s'étirer vers le bas et après il n'y aura pas de souci quoi donc à un moment donné elles seront tellement basse ici on en a un tout petit peu qu'on aura juste à chauffer un petit peu comme ça voilà et après vous voyez on fait ça voilà et elle se plaque et on ne les voit plus après il ne faut pas trop 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 tirer non plus parce qu'après les motifs risquent de se déformer voilà on a fait tout le contour donc à présent je vais travailler à l'intérieur bien le faire pénétrer pour que ce soit vraiment propre parce que en fait quand je pose la coque à l'extrémité on les voit les bords non du coup voilà c'est la raison pour laquelle je préfère sortir les coques pour passer du covering dessus comme ça le covering envloque toute la partie de la coque et ça se verra pas il y a des personnes qui posent le covering directement sur le rétro ou posé sur la voiture et ils le copent au cutter bon certes ça peut faire propre il n'y a pas de souci le covering est trop au bord et du coup ça peut se décoller surtout si t'es un adepte comme moi du du karcher et bien ça se décolle alors que là il est pris en dessous ça bougera plus quoi voilà donc là maintenant on va travailler l'intérieur proprement le faire pénétrer à l'intérieur tirer couper faire ceci là donc là on n'a plus qu'à le chauffer et le placer et après on est bon voilà donc là je chauffe l'intérieur comme ça je le tire je fais pénétrer comme ça tous les petits plis comme moi là ils vont disparaître de toute façon je me répète encore une fois mais plus vous allez chauffer plus vous attirer plus les bulles vont s'attirer vers le bas et vont me donner un livre à pull elles seront toutes voilà donc là on y va on tire doucement n'ayez pas peur de chauffer il faut vraiment chauffer et là j'en ai des toutes petites bon voilà je finis c'est vraiment là c'est vraiment de l'exagération mais je veux que ce soit nickel d'autres qualités les amis aux petits oignons je veux pas un seul pli pas un seul c'est la satisfaction du travail incompli qui c'est qui dit ça encore pain organizer c'est la satisfaction du travail incompli bon la dernière partie maintenant donc on va chauffer et on va faire on chauffe on tire on pousse les bulles vers l'extérieur et puis après il y a juste à découper le surpeu à l'intérieur et puis mon filéo c'est bon allez on y va en fait c'est pas si compliqué que ça il faut juste être patient il faut avoir le coup il faut pas s'énerver et après une fois que vous avez le coup franchement honnêtement c'est pas si bon après voilà c'est pas une voiture complète qu'on fait mais je serais bien tenté un jour pour faire une voiture pour tester je suis sûr qu'un capot j'aimerais bien d'ailleurs pourquoi pas je pense qu'un jour je vais tester un capot j'aimerais bien tester le capot de la même en tout cas la qualité du covering elle est exceptionnelle elle est bien épaisse franchement on peut y aller elle est malléable honnêtement c'est vraiment le top voilà notre covering est posé donc après évidemment il n'y a plus qu'à bien étaler le reste enfin les bords à l'intérieur voilà après si vous avez des toutes petites bulles il se placera tout seul à un moment donné voilà ça va ça va se tondre voilà enfin on appelle dans le jargon ils disent que ça va tirer voilà voilà au plageur ce que ça donne on voit qu'il n'y a pas une seule bulle tout c'est en plus il y a du soleil donc c'est magnifique la qualité du vinyle est vraiment exceptionnelle mais vraiment je suis vraiment ravi de vous à moi concrètement hormis le toucher je ne pourrais pas savoir si c'est du faux ou du vrai carbone tellement c'est bien imité mais je vous assure après évidemment au toucher on sent que c'est du vinyle regardez les bords sont vraiment impeccables allez on va l'installer bon ben voilà le résultat donc ils sont installés et comme on voit il n'y a pas un pli tout est nickel regardez les bordures c'est vraiment impeccable et encore ça va tirer un petit peu dans la nuit il va se tendre mais c'est vraiment regardez en petits oignons les amis alors très honnêtement la qualité du vinyle est vraiment géniale il se travaille bien il est bien épais donc du coup il n'est pas il n'est pas trop fragile on arrive bien à l'étirer ça pour autant qu'il se déchire il reprend bien sa forme initiale franchement je suis vraiment vraiment content je vous laisserai le lien dans la description j'ai payé ça une vingtaine d'euros voilà donc il y a 1m50 de long sur 50 de large on peut faire largement 3 rétro au cas où si vous en loupez voilà donc ça va pour l'extérieur et l'intérieur voilà donc bon je n'ai pas fait encore l'autre parce que je voulais filmer avant qu'il fasse nuit mais ça m'a pris je ne vous cache pas ça m'a pris une heure pour bien le faire parce que c'était celui-ci il serait plus compliqué parce que vous voyez on a il est bien il y a des formes donc c'est un peu texturé donc voilà vraiment content donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les commentaires je vous laisserai le lien dans la description pour pouvoir les acheter allez prochaine étape je vais faire le covering intérieur et puis voilà à bientôt à bientôt Merci.